j'aime bien en fait ça c'est les sacs et je vous explique le concept je suis en train de créer ma marque de tote bag et c'est quand même un process et j'ai beaucoup de choses à faire donc on fait ça ensemble première étape aller acheter des tissus donc on va commencer par ça endroit où je viens quand je suis dans ce magasin c'est ici parce que les gars y'a de tout j'ai mes tissus là on va aller payer puis ensuite je vais aller en frite en fait ces magasins j'aime trop parce qu'ils ont des sections qui sont réduites genre tout l'étagère elle est à 1 euro enfin si vous prenez un rouleau trois rouleaux chaque rouleau chaque mètre sera à 1 euro je sais pas si c'était clair 12,15 euros c'est une soirée merci est-ce qu'il vous faut le pierre le premier arrêt était fermé du coup on vient au deuxième arrêt j'espère que vous m'entendez bonjour c'est pas là pour des jeans mais on en parle de cette petite merveille là est-ce que vous la voyez ? avouez que y'a quelque chose c'est un levis 501 wesh ça c'est trop mignon c'est vraiment trop mignon je viens juste de demander et genre la casquette genre c'est 5 euros et si j'en prends 3 on est à 10 euros celui-là je l'avais déjà vu là tantôt est-ce que vous me voyez ? et vas-y mais pas mal tout ce qui est possible je le mets là celui-là je l'avais vu ok je l'avais aussi là ok ? juste le calme c'est une casquette wals mignon tu vois quelque chose ? oui pas mal pas mal pas mal les shoes oh oh ding si je mets scoots est-ce que ça va ? moi j'aime bien j'aime bien celle-là aussi les gars j'ai eu une autre qu'est-ce que tu as ? j'aime bien bon pas le petit mot là qu'il y a ici mais franchement mais je vais vous montrer les sacs que je suis en train de faire en fait ça c'est les sacs de ma marque et genre c'est des sacs uniques c'est des regardez pas ma chambre en fait ça c'est les sacs et je vous explique le concept bon chaque sac est un peu unique par exemple celui-là celui-là et celui-là c'est la même technique de plissage que j'ai fait celui-là c'est genre inspiré d'algues un peu ça c'était un peu le côté vous voyez la trihypophobie c'est ça que je voulais expérimenter là c'est comme des écailles ça c'est la même chose que celui-là et ça je voulais faire un design et en fait ça c'est les tote bags de ma marque bon je suis en train d'en faire dans ma tête je voulais faire 50 tote bags pour pouvoir launch ma marque mais je me suis rendu compte que vas-y 50 c'était un peu trop parce que j'avais mis une deadline genre je m'étais dit pour fin janvier bon ça c'est mort on est le 24 janvier j'ai que 6 tote bags ou 7 the work is not going j'arrive pas à être hyper productive mais du coup j'ai diminué là je fais en faire 30 ce qui est un peu plus réaliste et je me suis un peu augmenté la date limite et là où j'achète mes tissus c'est l'endroit où genre on est allé début de ce vlog-ci et en fait chaque tote bag il y a un peu une recherche derrière vous voyez par exemple celui-là beaucoup de gens mon petit frère il dit oh il est trop spécial comme truc mais moi je l'aime beaucoup genre ça ça peut être la caisse maîtresse de ton outfit genre tu t'habilles tout en noir ou tout simple celui-là il peut aller avec beaucoup de choses et il est assez large et ça c'est mon préféré celui-là c'est mon préféré je pense que c'est les petits nœuds bref c'est ça qui se passe en ce moment donc là ce que je vais faire je vais aller faire un autre tote bag qui est en processus de création je vais vous montrer du coup je ne sais pas si vous voyez oh merde je me suis pris ça c'est le prochain tote bag et en fait ce que j'ai fait c'est un tissu en satin que j'ai brûlé et en fait les brûlures elles donnent un relief elles donnent de la texture et en fait le point clé de ma marque de tote bag c'est la transformation de tissu la manipulation de tissu ou bien les effets visuels ou texturés en fait c'est plus dans ce genre j'aime bien les couleurs comme vous pouvez le voir derrière là même si je m'habille tout le temps en noir don't look at my room it's very messy mais du coup c'est ça là ce que je vais faire comme je vous dis je vais faire ce tote bag si du coup là les gars j'ai fait les deux sangles pour le tote bag j'ai perfectionné les mesures et je pense que maintenant les mesures que j'ai c'est une mesure parfaite parce que j'aime pas quand les tote bag genre les sangles elles sont trop fines donc là maintenant je vais m'attaquer à la pièce maîtresse je dois juste coudre ça en place les gars j'ai terminé le sac la vision était là est-ce que c'est ce que j'imaginais totalement i don't know mais je pense qu'il a quand même le droit d'aller ici sur le mur des sacs en fait je me rends compte que c'est ce genre de sac que j'aime trop je pense que c'est vraiment me concentrer sur ça mais ça prend tellement de temps à faire oh my god regardez en vrai genre ce sac là like c'est aussi un main piece tu vois tu imagines même là avec le gris ça va mais genre imagine tout en noir on a aussi du bien noir et tu mets ça c'est mignon du coup je vais fixer en fait c'est un peu j'utilise une punaise je sais pas ce que je vous démontre mais voilà oula voilà les résultats franchement il est beau de loin il est canon du coup je vais essayer de refaire ce pantalon aussi en fait ça fait hyper longtemps que je vais vous le mettre à l'écran que j'avais ça enregistré mais ça nécessite le fait d'avoir une fermeture éclair que je ne sais pas enfin je sais pas le poser du coup je vais apprendre sur ce pantalon-ci puis après quand j'aurai compris je vous ferai un tuto complet du pantalon sur ma chaîne j'essaie de comprendre comment on pose une ça c'est mon petit comment on pose une fermeture sur un pantalon en fait j'ai déjà j'ai coupé les les quatre parties et je sais pas faire je sais pas poser la fermeture en fait les gars je pense avoir trouvé la vidéo on va tester sur le pantalon donc les mesures qu'elle a dit dans sa vidéo je vous mets un peu sa chaîne et je vais essayer de le faire là pour voir si ça fonctionne gars les gars franchement le tuto que je regardais c'est une pépite regardez comment c'est propre j'ai fait une fermeture bon là je me heurte à un autre problème c'est que ma fermeture est trop longue je le savais déjà je me suis dit chaque chose à son temps ok le premier truc c'était de pouvoir fixer la fermeture là c'est fait maintenant je vais la diminuer ok bon l'état de ma chambre on va pas trop parler ok mais le pantalon on en est là en gros ça je vais venir le coudre ici enfin pas le coudre mettre un un bouton pour que ça se tienne là genre que ça se clipe là et l'arrière du pantalon je suis en train de faire des ajustements mais franchement franchement j'aime beaucoup il est baggy le bas je vais le régler parce que là il est bas de l'ombre mais il est trop beau les gars j'ai terminé le pantalon plus ou moins vous vous rendez compte que en fait depuis que j'ai pu mettre ce bouton là enfin la fermeture je me suis rendu compte j'ai ouvert un autre monde de la couture je peux faire des pantalons maintenant l'arrière vraiment magnifique et en fait là le seul point qui reste c'est de mettre ça ici franchement je suis amoureuse de ce pantalon et même là sur le côté ça fait un style genre prepare to be sick of me cause this will be my new pant je vais en faire beaucoup en beaucoup d'autres coloris it's a perfect pant certes il n'y a pas de de poche parce que ça c'est un autre problème de mettre des poches sur un pantalon mais lalalalalala le vlog s'arrête ici je pense que je vais en faire encore comme ça si vous aimez bien des vlogs couture j'espère que vous avez aimé la vidéo et à la semaine prochaine bisous